C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute Pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5, la station urbaine 104.5 104.5 UrbanFM UrbanFM Le réveil matinale le plus haut de la capitale Sur la radio Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine et vous écoutez l'Euda Fresh Morning Le réveil matinale le plus haut de la capitale Sur la radio la plus haute de la capitale On a Luc Condias dans le studio Luc Condias, bonjour Bonjour tout le monde Comment tu vas ce matin ? Je vais très bien, merci Et à la fin ? Toujours T'as fait un bon bout, tant qu'on t'a vu ? Ah, si je suis toujours là, mais je bouge beaucoup en ce moment D'accord, ok Luc Condias, tu as fait une nouvelle rubrique ? Oui, une nouvelle rubrique Tu parles du choix du conjoint ? Du choix du conjoint, j'ai appelé ça le conjoint de votre destinée Le conjoint de notre destinée ? Oui, celui qui va cheminer avec nous jusqu'à la fin de notre vie Tu te bases sur quoi ? Des versets bibliques ? Non, pas seulement ça J'ai parlé du fait que le choix de la personne avec qui on va cheminer pour le reste de notre vie Que ce soit pour nos activités, nos projets de vie Est très important parce que quand on fait le mauvais choix, ça peut faire tout capoter Comment savoir qu'on a fait le mauvais choix ? J'ai répondu à cette question dans la chronique justement Parce que c'est toujours la question universelle qui arrive Bon, d'accord, quand tu as répondu à cette question, je vais te poser une autre question Comment faire savoir qu'on a fait le bon choix ? En fait, il n'y a pas de réponse type Comment savoir si c'est la bonne personne, etc Il n'y a pas de réponse type, mais il y a des indices D'abord, j'ai défini trois phases dans la vie Dans le cadre d'une relation intime On a la phase de fréquentation La phase de fiançailles La phase du mariage La plus longue des trois, c'est la phase de fréquentation Où on apprend à se connaître Et j'ai donné un certain nombre de conseils Lors de cette phase-là Parce que souvent, les gens se retrouvent Quand la relation est devenue très sérieuse avec des problèmes Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bâtir au début Dès qu'on démarre une relation Tout de suite, on brûle les étapes Et puis on va tout de suite On va consommer le mariage tout de suite Bon, moi j'ai parlé sur la base des versets bibliques D'accord ? Moi je parle du principe Et dans la chronique même, je le dis Que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière Parce qu'en général, c'est ce qu'on me répond Écoutez, monsieur André Ça, c'est votre philosophie Vous, vous êtes croyant, etc Donc c'est clair que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière Mais je parle du principe Que celui qui a créé le mariage, c'est Dieu Et quand tu prends ta Bible Il y a des choses à respecter En ce qui concerne une relation intime Beaucoup de gens ont des problèmes Dans leur couple Parce qu'ils ne prennent pas le temps de bâtir Sur des fondements solides Ils violent des valeurs Ils ne prennent pas le temps de s'accorder Sur certaines choses Sur avoir une vision commune Ils violent des valeurs Quelles valeurs par exemple ? Bah écoute Je ne sais pas, moi j'ai parlé des valeurs D'intégrité, de droiture De pureté, d'honnêteté De transparence De vérité Je ne sais pas Tu es avec quelqu'un Tu sais qu'il te ment Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Voilà, tu vois Donc moi par exemple Le mensonge Le mensonge C'est la principale chose Qui caractérise le diable On l'appelle le menteur Donc quand quelqu'un ment Si tu es avec quelqu'un Qui ment Ce n'est pas bon Ouais Tu vois Donc si tu es avec quelqu'un Dans la même maison Tu sais qu'il te ment pertinemment Pourquoi tu restes avec lui ? Voilà Après il y en a d'autres Qui Il vient à peine de commencer la relation Tout de suite Ils vont à l'essentiel Un an après C'est quoi ? Le sexe ? Ah d'accord Tout de suite On est dans une période de précision Voilà Et puis après on se retrouve avec un enfant Deux enfants sur les bras Et après on dit Bon finalement il ne me plaît plus La relation ne me plaît plus Je vais laisser tomber Mais tcha maintenant Des gosses sur les bras Et après on vient pleurer En disant Oui mais maintenant je fais quoi ? Etc Voilà donc Quand on décide de bâtir une relation On prend d'abord le temps De se fréquenter D'apprendre à se connaître De s'accorder Sur la vision Qu'on veut avoir ensemble Pour la vie Le foyer qu'on veut bâtir ensemble Les projets qu'on veut faire ensemble Et quand on a Quand on s'est accordé Quand on a vu Qu'on peut maintenant marcher ensemble Alors là on décide de passer A la phase de fiançailles Parce que quand on est avec quelqu'un Et qu'on se met à vivre avec lui Tu sais parmi Il y en a qui disent Oui c'est pas mon fiancé On est juste ensemble C'est mon copain C'est ma copine Et puis on va vivre ensemble Quand tu décides d'aller vivre Avec quelqu'un dans la même maison C'est que tu as décidé De t'engager Pour longtemps avec cette personne Tu vois Et comme je dis dans la chronique On ne s'engage pas En se disant Oh il est possible Que demain on se sépare Donc On va essayer Et puis si ça marche On continue Si ça ne marche pas On arrête Une relation Une relation de mariage Ça ne se passe pas comme ça On s'engage Sur un terrain sérieux Quand on est sûr de la personne Tu vois On couche avec quelqu'un Quand on est sûr de la personne Voilà Coucher avec quelqu'un C'est se donner entièrement A la personne D'accord Pour un homme Ça peut paraître Beaucoup plus simple Parce que les hommes Tu sais Ils tirent à tout va Et puis Pour une femme C'est beaucoup plus sérieux Tu vois Quand une femme décide De se donner sexuellement A un homme Elle s'offre entièrement En esprit A mes corps Donc quand une femme décide De faire ce choix Il faut qu'elle soit bien consciente Qu'elle le fait avec quelqu'un Avec qui elle a envie De terminer sa vie D'accord Et je parle du principe Parce que là je parle Sous le couvert De la parole de Dieu Que tu le fais Dans le cadre du mariage Voilà Une fois il y a quelqu'un Qui me disait Mais vous vous l'avez fait Dans le cadre du mariage Vous ne l'avez pas fait avant J'ai dit non Ah donc vous êtes quelqu'un Vraiment très exceptionnel Au Gabon J'ai dit oui C'est pour ça que je m'appelle Lucondias Donc La Bible dit qu'on doit On doit aller à l'essentiel Après le mariage Oui Pas avant Voilà Tu sais quand on parle de sexe Quand on parle de sexe C'est toujours la question existentielle Qui revient sur le tapis Voilà Donc on n'en finira pas Avec ce débat là Donc c'est pas l'objet du jour Sinon on n'a pas fini Mais Je me suis basé juste sur Sauf si vous voulez ouvrir la parenthèse Non non Pas du tout Voilà Mais je pars du principe que Je me suis basé juste sur le fait De bâtir une relation sérieuse Avec quelqu'un Il y a des principes Tels que S'entendre Être d'accord Parfait au début Maintenant On n'est pas toujours sûr De la personne au début La personne peut être bien au début Et après avec le temps La personne va changer Et ça peut capoter après Les gens sont changeants Le coeur de l'homme est changeant Voilà Mais Il y a des valeurs Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup Sur les valeurs Il y a des valeurs de droiture D'intégrité Et de pureté Qui sont très importantes Qu'il ne faut pas violer Et quand quelqu'un dans la relation Viole ces valeurs là Il faut très rapidement Remettre la relation en question Et prendre du recul Et ne pas s'engager sérieusement Surtout quand il s'agit de la vie Ne pas s'engager Avec la personne Voilà Tu vois Donc Je dis aussi que S'engager avec quelqu'un Pour la vie Il faut prendre son temps Ça ne sert à rien De se presser Les jeunes aujourd'hui Ils ont à peine 19 ans 20 ans C'est fini C'est ma copine On commence à chercher un appartement Et puis on se met ensemble Je dis non Prenez votre temps Vous avez le tout Un garçon par exemple Regarde Pour revenir à la Bible Avant de donner une femme à Adam Dieu lui a d'abord donné un travail Un homme avant de se mettre avec quelqu'un Il doit d'abord avoir une situation professionnelle Tu ne vas pas lui demander la fille d'autrui à son père Tu n'as même pas fait asseoir ta situation professionnelle Va d'abord trouver un travail et de l'argent Ensuite tu viens chercher la fille d'autrui Mais il y en a qui décident de s'engager sérieusement avec une femme Ils n'ont pas de situation financière Et après la fille vient se plaindre que Oh finalement il ne peut plus s'occuper de moi Tu vois Donc c'est d'abord important pour un homme De clarifier sa situation professionnelle D'assurer qu'il puisse prendre soin de la fille d'autrui Et ensuite il s'engage dans le mariage Voilà des principes que j'évoque dans la chronique Maintenant on ne peut pas faire un cas une généralité La situation de tout le monde n'est pas la même Bien entendu Ça j'en suis conscient Mais il est important de beaucoup communiquer D'avoir une même vision Deux visions à même division D'avoir une même vision quand on décide de se mettre avec quelqu'un De discuter beaucoup dans la phase de fréquentation et de fiançailles Avant de s'engager dans le mariage En ce qui concerne par exemple Combien d'enfants on veut avoir plus tard Regarde aussi la relation que ton conjoint a avec l'argent Si c'est quelqu'un qui a une très mauvaise relation avec l'argent C'est dangereux pour le foyer Par exemple moi j'ai des personnes que je suis Des femmes qui me disent que le gars il travaille Elle sait qu'il a un gros poste Mais elle ne sait pas du tout combien il gagne par mois Elle ne voit jamais l'argent à la maison Et ça il y en a beaucoup dans les couples gabonais Beaucoup d'hommes qui ne veulent pas dire alors qu'on joue à ce qu'il gagne On ne sait pas ce qu'il fait de l'argent Il paye l'école, les enfants, il paye le loyer Mais le reste elle n'est au courant de rien Et c'est elle qui est toujours un peu obligée de supplier Donne moi j'ai besoin d'argent etc Un gars comme ça là il faut prendre du recul Laisse tomber Voilà il y a un problème quelque part Pourquoi il cache ? Quand on est dans un couple on n'a rien à se cacher On n'a rien à se cacher Sauf au télé Sauf les whatsapps Je blague Voilà il faut être sérieux Moi je parle du problème J'ai dit au début de la chronique La relation sentimentale, le couple, le mariage C'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas du tout Qui n'est pas très souvent abordé Et qui doit être reconsidéré C'est le socle de la société Du bien-être et du bonheur des gens On ne peut pas parler de bonheur et de réussite dans la vie Sans parler du couple Sans parler du mariage Du choix du bon conjoint Parce que la réussite dans la vie Passe par le choix du bon conjoint Est-ce qu'on peut trouver le bon conjoint à l'église ? Bien entendu Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église On peut trouver la bonne personne Il n'y a pas qu'à l'église qu'il y a des gens bien Voilà bien entendu Non mais attention Je voulais te demander Pour qu'on ne fasse pas une fixation sur l'église Non pas du tout Si on n'est pas dans l'église On ne peut pas réussir Non pas du tout Je ne parle même pas de l'église Une relation conjugale Ça ne se limite pas seulement à l'église Je suis désolé Quand je fais la chronique Je ne m'adresse pas à des gens qui vont à l'église On est bien d'accord Je m'adresse à des gens qui ne vont même pas du tout à l'église D'ailleurs je pense que la grande majorité des gens Qui écoutent la chronique sont des gens qui ne vont pas à l'église Voilà Et non on peut trouver quelqu'un de très très bien Tu sais qu'il y a des gens qui ne fréquentent pas d'église Mais qui sont beaucoup Qui sont des gens beaucoup plus sages Et plus modèles Que des gens qui fréquentent les églises tous les jours On sait Oui bien entendu On a des preuves palpables Voilà tu vois Donc les principes Les principes de la Bible ne s'adressent pas aux chrétiens Les principes de la Bible s'adressent à tous les hommes Donc un homme qui veut réussir sa vie Et qui écoute les principes que l'on donne N'a pas besoin d'aller à l'église Il les prend, il les applique, il réussira dans la vie C'est aussi simple que ça Voilà Maintenant aller à l'église c'est un autre sujet Voilà D'accord Je rappelle que la rubrique est disponible en ce moment C'est elle qui passe tous les jours à partir de 6h30 Dans la rubrique aussi Tu ne fais pas état de l'éducation Du conjoint L'éducation du conjoint Mais je pense que là ce serait bien qu'on reste Pendant un moment sur ce sujet Comme ça on pourra toucher plusieurs points D'accord Tu vois Que ce soit Oui tu parles d'éducation On va parler On peut parler des enfants On peut parler des parents Non de l'éducation de leur conjoint vient Donc comment il a été élevé Si sa manière correspond à la tienne Pour que vous puissiez marcher ensemble Tu sais j'ai dit quelque chose Parce que là dernièrement J'ai fait un gros gros séminaire Que j'ai appelé Le mystère du mariage J'ai parlé de ça pendant 4 jours Et j'ai dit quelque chose Qui a un peu bousculé les gens J'ai dit Entre les deux La femme est toujours prête Pour le mariage L'homme lui par contre Il doit se préparer Parce qu'en fait C'est à l'homme Ça veut dire quoi Ça veut dire que Les hommes ne sont pas prêts Beaucoup oui Le plus souvent Pourquoi ils ne sont pas prêts ? Là je taquine Je lance des pics là C'est à l'homme L'homme aussi est appelé à changer Mais entre les deux Tu sais ce que dit Paul dans la Bible Paul dit que c'est à l'homme De prendre soin de la femme Et de se la présenter Pour qu'elle Pour qu'elle devienne Pour qu'elle devienne plus Pour qu'elle devienne À l'image de ce qu'il veut Tu vois Donc La femme est tout le temps prête en fait Si je peux dire J'ai lu quelqu'un sur internet Qui disait que Quand on achète une maison On regarde les poutres Quand on prend une femme Il faut regarder la mère Pourquoi la mère ? Pourquoi la mère ? Je voulais te demander Ce que toi J'en pense En fait Puisqu'on parlait d'éducation Justement C'est la mère qui fait l'éducation De la fille Tu vois Et je pense que Dans sa phrase C'était peut-être Pour voir les bases Si les bases sont solides Non attention Est-ce que tu penses Que ça peut avoir un impact Ou c'est décisif Non pas du tout C'est des a priori Ouais c'est des a priori En fait Il y a des enfants Il y a des filles Qui sont très très différentes De leur mère Voilà Donc Bien entendu La mère L'éducation de la mère Va beaucoup influencer la fille Il y a des filles Qui n'ont pas grandi Avec leur mère Il y a des filles Qui ont grandi dans la maison Mais qui ont été Beaucoup plus proches De leur père Ou je ne sais pas Donc on ne peut pas du tout Se baser sur ça Pour estimer le caractère Ou le comportement de la fille Non Par contre il y a des enfants Qui ressemblent beaucoup A leurs parents Oui Voilà Mais tu vois Donc Oui Francky Pas de problème Nous discuterons du sujet D'accord J'ai reçu le message Voilà Donc L'homme doit Amener Doit Entre guillemets Parce que je ne sais pas Si c'est vraiment le terme Qu'il faut utiliser Mais il doit un peu Il doit travailler Au corps Sa femme Son épouse Travailler au corps Oui Son éducation Etc Il doit la travailler Pour qu'elle Reflète vraiment Ce que lui Il veut Ah c'est lui Il est mal Si lui-même Il est mal La femme aussi Si lui-même Il va l'éduquer Il va donner une mauvaise éducation Oui mais Oui je sais Parce qu'il y a des hommes Je sais Le quartier Le quartier quoi C'est là Ça pose les grosses vestes Ça roule les grosses voitures Mais dans la tête C'est un petit poids Dans la tête zéro Voilà Oui il y en a beaucoup Oui il y en a beaucoup Comme ça Mais bon Petit poids Gina C'est dur là Même le petit poids c'est gros Elle n'est pas dure Elle est solide La fois je m'aime Le petit poids c'est gros Il y a des gens Non Dès qu'ils commencent à parler Tu as peur Que toi tu élèves des enfants Bref Passons à autre chose Et puis il y a d'autres Il y a d'autres personnes aussi Qui ont du mal A faire asseoir une relation Parce qu'ils ne prennent pas le temps De se changer eux-mêmes Par exemple On attend toujours On attend toujours De trouver la bonne personne La personne idéale Mais nous même On ne veut pas être la personne idéale Tu vois Par exemple Il y a beaucoup de femmes gabonaises Qui ont du mal à se marier Ou à trouver quelqu'un Même des hommes aussi Tu vois Mais quand on regarde leur caractère Tu passeras plus des femmes Que d'hommes sur terre Peut-être Je crois Je n'ai pas ces statistiques là C'est la vraie qui a dit Non tu as contesté ça ici Non Tu as contesté ça ici Je cite Je cite Non C'est la vraie qui a dit Que selon les statistiques Tu ne peux pas me citer Alors que tu me contestes Il y a beaucoup plus de femmes Que d'hommes C'est malhonnête Tu ne peux pas me citer Alors que tu me contestes Ce n'est pas normal Cite-moi Mais j'apporte une réponse Donc à sa préoccupation Il y a des femmes Qui ne trouvent pas les marines Comment trouver Pour répondre à la question Comment trouver la bonne personne Qui se ressemble Ça semble Pour trouver la bonne personne Deviens toi la bonne personne Voilà Tout simplement C'est tout Et tu attireras la bonne personne Merci Lucon Diaz Qui est avec nous ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station Eben Pour nous parler de la rubrique Qui est actuelle en ce moment Sur la radio C'est la rubrique C'est possible C'est tous les jours A partir de 6h30 Et oui C'est à 6h30 Si vous voulez le bon message Lévez-vous tôt L'avenir appartient Ceux qui se lèvent tôt Oui Lucon Diaz Oui juste pour préciser Parce que je reçois Beaucoup de messages Comment faire pour se procurer Les chroniques etc Faut payer Faut payer Oui en parenthèse peut-être Mais très certainement Il y a une application mobile Qui va bientôt voir le jour Voilà On a pratiquement terminé Ainsi qu'un site internet Qui va être mis en ligne Où on pourra se procurer A volonté les chroniques Merci Lucon Diaz On va aller avec Ingrid Dans l'Eudah Fresh Morning Et on se retrouve juste derrière On a encore quelques invités Ce matin Dans notre émission Du 31 mai au 1er juillet 2017 CISMAR Sports organise Le tournoi de football Inter-arrondissement Dénommé Le Clash Un tournoi qui réunit Les arrondissements Des trois communes de Libreville Deux équipes à arrondissement Dans la commune de Libreville Et trois équipes à arrondissement Dans les communes voisines D'Ovendo et d'Acanda Lieu des matchs Stade de l'INJS Alex du Stade de l'Amitié Stade de Nzengayon Et Stade FC 105 Pour plus d'informations www.cismarsports.com Les inscriptions se font Dans les mairies De chaque arrondissement InfoLight 06-3248-27 07-04-27-45 Un événement sportif En partenariat avec ANAF OLAM ANAGESC Urban FM 104.5 Et Corum Service Venez nombreux Au Clash And NATENIST Sous-titrage ST' 501